Le magazine littéraire, Michel Cordebœuf. Vous êtes bien sûr RCF, Poitou, c'est l'heure du magazine littéraire. Et je reçois avec beaucoup de plaisir Mathieu Touzeau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, je vous reçois parce que j'ai reçu votre dernier livre, La musique a-t-elle un sens ? Vous aviez publié déjà des recueils de poésie. Vous avez publié deux CD. Trois, exactement. Pour me présenter, je dis souvent que je suis un musicien qui lit la poésie et la musique dans trois domaines musicaux que sont la guitare classique avec des compositions, la chanson française et la chanson en patois. Vous êtes dans ces trois répertoires, on va dire dans ces mondes qui sont à la fois professionnels et des mondes de passion. Et puis, vous avez donc, on va en parler, publié ce livre dans la collection Développons. La musique a-t-elle un sens ? Alors, c'est un livre qui m'a interpellé. Donc, c'est publié par The Book Edition. Ça m'a interpellé parce que, en le lisant, je me suis dit, mais Mathieu Touzeau nous invite à notre propre réflexion. C'est vraiment un livre. Alors, il y a plusieurs chapitres. Ce sont des chapitres courts, mais il y a énormément de chapitres, même assez étonnants. Le sens gastronomique, le sens de l'équité, le sens de l'histoire, le sens de la masse, le sens politique, le sens économique et j'en passe. Mais justement, je me suis dit, Mathieu Touzeau nous propose un livre qui nous appelle à nous poser dans un monde qui bouge beaucoup. La musique est quand même une sorte... Si on veut vraiment être sérieux, il faut l'écouter d'une manière calme. La musique n'est pas du bruit. La musique, c'est quelque chose d'important. C'est une relation de communion. C'est une relation d'écoute. Quand j'écoute aussi la guitare classique, c'est magnifique, les sonorités. Et ce que vous proposez, c'est quelque chose qui nous touche également. Ce livre, alors, Mathieu. Je me trompe ou j'ai raison ? Non, mais tout à fait. C'est ça. Je l'ai écrit... En fait, c'est la somme de discussions, de réflexions personnelles aussi, de discussions que j'ai pu avoir avec des élèves, avec d'autres musiciens, avec des adolescents également, où on se pose beaucoup de questions sur le domaine musical par rapport à ce qui est proposé dans les médias dominants et la réalité de ce qu'on peut vivre musicalement quand on est élève, par exemple, en école de musique ou quand on va à un concert local. C'est cette réflexion que j'ai au départ écrite pour garder ces réflexions sous le coude. Et en fait, au final, ça a fait un petit essai que j'ai appelé « La musique a tel un sens ». Alors, il y a beaucoup de choses qui sont touchantes, notamment, page 29, il y a une phrase qui m'a interpellé « La musique est un humanisme, nous l'oublions souvent ». C'est quelque chose qui... C'est très fort, ça. Oui, pour moi, c'est assez évident. Mais on devine que pour... En tout cas, par rapport à ce qui est montré, ce n'est plus une évidence. Voilà. Et donc, c'est bien de le rappeler. La musique, c'est un partage, c'est un humanisme. Voilà. Et puis, on veut sortir la musique de cet humanisme. Et il y a une autre phrase qui m'a interpellé, c'est une situation d'Albert Jacquard qui résume votre pensée. C'est sur le chapitre « Compétition et musique ». Moi, j'étais très interpellé par cette phrase « Il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a que des différences ». Et n'oublions pas surtout d'encourager la richesse de la différence. Mathieu Touzeau. Oui, et en fait, c'est vrai que cette phrase-là, moi-même, quand je l'ai entendue, elle m'a interpellé énormément. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que des différences. C'est vraiment une citation qui me tient à cœur d'Albert Jacquard. Alors, c'est vraiment un livre qui invite à la réflexion, qui invite à l'échange, qui invite à l'écoute aussi. Je pense que, comme tout artiste, il faut se nourrir. On dit aux écrivains « Lisez ». Alors, est-ce qu'on dit aux musiciens « Écoutez ». Ah oui, oui, oui. Et puis, surtout, écouter des choses très diverses. Et moi, je prône et je conseille aux auditeurs de RCF d'écouter et de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mathieu Touzeau. La musique à tel un sens, c'est un livre publié aux éditions The Book Edition. Et vous retrouvez sur YouTube le court-métrage, la dernière chanson et bien d'autres titres. Mais on peut découvrir votre tout nouveau titre. Merci, Mathieu Touzeau. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada